à youtube c'est une ils nous ont bien de pas mal on essaie de faire avec une strade qui n'a pas de de limiter et c'est évident mais c'est trouvé un compromis mais ça devrait le faire bulloir qui est important par contre ça c'est sûr avec le break et l'aim péril un but à tout le monde au niveau du vent ici un vrai pirate à oeil est là pour ça augmenter les dégâts même si on s'en fout du feu elle c'est le vent on va taper mais juste pour taper en espérant que ça va mieux pas cette cochonnerie fait longtemps donc on prend un invocateur qui tape devant tout simplement ça c'est rien de plus tant mieux des finales on est là pour cover et du coup récupérer au réel sur tous mitigation de dégâts magiques même si la cover elle l'a on va faire ça quand même triple du coup stat boosté bs stat boosté bs moi juste envoyé faris avant et on est parti autotones sur fina daisy à prendre le gros dégâts waouh le 40000 ah ouais j'ai aucune résistance ténèbres j'en ai 110 quand même incroyable à best tank ever ouais ouais quand il est au sol j'avoue back over à mitigation de dégâts mais là on fera pas on va pas faire 50 tours on va régène à sa bulle work rien acheté augmentation des spr sera sur lui seulement ouais on peut quand même le faire les up ça et surtout moup pour les killers à tout le monde wagon on est parti à y'a intérêt à faire des dégâts dont il ya un problème l'alb de faris je trouve sur côté on a été à son était au sol 1 ah là il ya eu un gros dégâts donc ça il y avait il y avait l'air d'avoir un problème avec fina avec yuna je vous jure super lb de tidus et là on se retrouve avec du sr ici du bs là du bs ici en gros un peu le dawa quoi pour réussir à faire dernier tour donc c'est dommage qu'on n'a pas jack en x3 pour le coup elle va tout péter sinon si je fais ça là faudrait que je lance bulwark et jack ensemble 1 et 4 avec tidus et voir ce que ça donne déjà avec tidus ok ok mon gars allez ça dégage sin rentre à ta maison bon en tout cas yuna avait un problème un chat ça c'est sûr à 100% s'il se retire donc tidus avec ce 3 encore une fois sur ce fight est-ce qu'il n'est pas immune contre les dégâts d'un vocateur farise dégâts invocateur elle a fait des dégâts c'est débile non je pense que yuna avait un problème on a mis l'impérit lumière il a 0% de lumière il tank et son de son dégâts avais-tu besoin de farise bas à 400 cas en plus après je pense pas que paris soit utile je pense que justi du sexe 3 fait largement le travail et donc la dernière couronne aujourd'hui vivure ça fait les impôts j'ai pas vu le voir que je peux le remplacer par qui ça est très difficile ce que bulwark va augmenter l'un but il va mettre un but lumière alors si bart bart en axe 3 ça sert à quoi les couronnes je vais vous montrer donc ça vous permet tout simplement d'augmenter des spells tu vas voir je mettais le break épée de helena tu peux aller chercher ça en plus par exemple mais donc tu mets bart en nva pour le côté vent des couronnes à quoi ça sert donc au niveau de la team judia on va essayer étape par étape donc couronne pourquoi on veut les récupérer ses couronnes je rappelle que vous avez un personnage qui est main qui est du coup rain en néo vision qui est pour une team feu le meilleur personnage pour les couronnes parce que ici je vais avoir mon sort au niveau max tout le monde je pourrais me fait tout le monde à 55% de dégâts feu d'accord donc rien que pour ça c'est ultra fort 55% mais surtout derrière c'est qu'on a un sort qui va pouvoir être paix donc encore trois couronnes on l'aura à max il va mettre un impéril à 150% de feu et faire un dégât monstrueux rain c'est le main perso a ep ses skills en x3 le problème c'est que cet éveil 1 normalement de devait coûter zéro couronne on devrait on devrait déjà avoir terminé et là malheureusement on n'a pas encore complet donc pourquoi j'ai cherché plutôt l'élément feu pour voir créer une team feu complète avec lui et tu vas plus tard sera le main perso pour la team de la grande calamité on a du coup j'ai pris ça un éveil gratuit va tu croyais non japonais oui ici non malheureusement donc on a tinus en spirit killer bien sûr mortifière mettez une épée à deux mains simplement une épée or ce que son épée puisque son épée normalement aller en haut et il faut surtout pas taper au 1 donc du coup pas ce problème donc ne la mettez pas mettez une autre épée là je la remets pour moi pour farmer jack qui est juste là pour chiner mais on le met quand même en killer esprit on a fina et daisy en auto taunt et sphère de sûreté pour la cover faris qui est en stuff invocateur dans cette forme et en stuff 100% hp dans la seconde au cas où qu'il y avait un dégât qui partait et bulwark en 100% spr pour pouvoir récupérer de la lb fill rate mettez des esprits de la fête sera très bien voilà pour la team c'est un combat pas trop difficile quand on a dit juste lb3 un exe3 de tidus on aura la même chose avec d'ailleurs school stocker des schools le lion solitaire ça vous aidera fortement et voilà pour les trois courantes d'aujourd'hui les bisous youtube travail